Sur l'axe sud de la voie rapide Baltimore-Washington, la circulation se ralentit à l'approche d'une entrée sécurisée qui disparaît dans la forêt. Derrière la végétation, à l'abri des regards, protégée par des barrières électrifiées et des hommes en armes, se trouve la plus grande, la plus secrète et la plus sophistiquée des agences de renseignement au monde, la National Security Agency, la NSA. Sa mission ? Crypter et décrypter les codes. Intercepter les signaux en provenance de pays étrangers. Passer au crible les appels téléphoniques, e-mails et messages qui s'échangent à chaque instant dans le monde entier. Quotidiennement, ce sont plus de 20 000 personnes qui se rendent sur le site de la NSA, transformées en véritables villes secrètes. A la différence des agents de la CIA qui espionnent sous couverture, les mathématiciens, linguistes et informaticiens de la NSA travaillent uniquement par le biais de la technologie. Le journaliste James Bamford a fait de la NSA son sujet de prédilection depuis 25 ans. Dans les milieux autorisés, la NSA était surnommée « l'agence qui n'existe pas » ou encore « ne dites rien ». Pendant la guerre froide, les postes d'écoute de la NSA couvraient quasiment tout le territoire soviétique et interceptaient les communications militaires et diplomatiques. La NSA espionnait même les dirigeants soviétiques lorsqu'ils appelaient le Kremlin depuis leur limousine. Dans son QG de Fort Meade dans le Maryland, la NSA utilisait des super-ordinateurs pour décrypter les communications codées. À la chute de l'URSS, un nouvel ennemi est sorti de l'ombre. Un ennemi que la NSA n'avait pas vocation à combattre. Son nom, Al-Qaïda. Eric Asoltine a été directeur des recherches à la NSA pendant trois ans. Les Russes étaient faciles à trouver et difficiles à éliminer, alors que pour les terroristes, c'est l'inverse. À la différence des soviétiques, Al-Qaïda est une petite cible constamment en mouvement. Son état-major se trouve dans des camps de montagne isolés et ses soldats communiquent par téléphone cellulaire ou satellite. Au départ, le travail de la NSA consistait à localiser un ennemi connu et statique. Puis il a fallu localiser un ennemi inconnu, en mouvement, et dont on ignorait le mode de communication. La NSA a donc dû s'adapter, afin d'affronter un adversaire de plus en plus dangereux. Dans les villes d'Asie et du Moyen-Orient, les membres d'Al-Qaïda utilisent les téléphones publics et les cafés Internet pour organiser leurs actions. Des actions qui vont culminer avec l'attentat du 11 septembre. À ce moment-là, c'est devenu une véritable course contre la montre. Il a fallu restructurer nos services afin de développer les compétences nécessaires pour faire face à des individus ou à des petits groupes d'individus agissant dans le monde entier sans tenir compte des frontières. Mais toute la question était de savoir si on allait réussir à se réorganiser dans les temps. D'autres questions restent en suspens. La NSA écoutait-elle les communications d'Al-Qaïda avant le 11 septembre ? Quel rôle a-t-elle joué ? Les États-Unis sont-ils à l'abri d'une nouvelle attaque de ce type aujourd'hui ? Curieusement, la commission nationale américaine chargée d'enquêter sur les attentats du 11 septembre s'est plus penchée sur l'action de la CIA ou du FBI que sur celle de la NSA. Mais en mettant bout à bout différents documents non confidentiels, le rôle de la NSA dans la guerre contre le terrorisme apparaît clairement. Au cours de mes recherches, j'ai compulsé des milliers de documents accessibles au public. Notamment des comptes rendus des renseignements, les minutes des procès de plusieurs terroristes et surtout une chronologie secrète du FBI concernant les agissements des terroristes du 11 septembre. Et ce qui ressort de tout ça, c'est que le chef d'Al-Qaïda était sur écoute bien avant les attentats. En novembre 1996, un contact connu d'Al-Qaïda achète un téléphone satellite dans une boutique de la banlieue new-yorkaise. Ce téléphone est pour Oussama Ben Laden. Dès que ce dernier se met à téléphoner d'Afghanistan, les postes d'écoute de la NSA interceptent toutes ces conversations. Michael Scheuer, l'analyste de la CIA, responsable de l'unité Alex Station, chargée de traquer Ben Laden, est particulièrement intéressé par ces informations. Le téléphone satellite d'Oussama Ben Laden a été une véritable aubaine. Non seulement ça nous a permis de savoir où il se trouvait en Afghanistan, mais également où était établie l'organisation Al-Qaïda à partir des appels qu'il recevait de différentes parties du monde. Ce type d'écoute fait partie du renseignement d'origine électromagnétique, aussi appelé R.O.E.M. Les téléphones satellites émettent un signal capté directement par un engin en orbite au-dessus de l'océan Indien. En passant en revue tous les appels reçus ou émis d'Afghanistan, la NSA identifie rapidement le numéro de téléphone de Ben Laden. 873 682 505 331. Une fois en possession de cette information, l'agence écoute tous les appels qu'il passe, grâce à une énorme parabole située dans l'espace et écoute tout ce qu'il reçoit grâce à une antenne parabolique au sol. Dans le domaine du renseignement, le R.O.E.M. fait partie des techniques les plus intéressantes puisqu'il s'agit d'intercepter les signaux qui sont dans l'air. Et cela que ce soit des signaux de téléphones cellulaires, de satellites ou de téléphones satellites. La NSA intercepte toutes ces données grâce à différents moyens électroniques. Mais ça reste des signaux, tant qu'il n'y a pas quelqu'un au bout pour les analyser. Les analystes vont déterminer quels sont les numéros appelés par Ben Laden et à quelle fréquence. Ils s'aperçoivent alors que la majorité des appels qu'ils passent depuis l'Afghanistan sont pour une résidence située au Yémen, à 3000 km de là. Le Yémen est au cœur du fonctionnement d'Al-Qaïda. C'est là-bas qu'est né et qu'a grandi le père d'Oussama Ben Laden. C'est une culture basée sur les clans et le secret. Ça ne m'a pas surpris que Ben Laden choisisse la capitale yéménite, Sana, pour y installer son QG logistique. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait choisi l'un des quartiers les plus pauvres. Son QG était situé dans une petite maison banale. La CIA a découvert que c'était la résidence de l'un des bras droits de Ben Laden. Ces conversations n'étant pas cryptées, les super-ordinateurs de la NSA n'ont rien à décoder. Les transcripteurs et linguistes de l'agence peuvent donc intervenir pour traduire, mettre par écrit et résumer le contenu de ces appels. Ces résumés sont ensuite transmis à la CIA. Mais les analystes de l'unité Alex Station vont plus loin. Ils sont convaincus que ce n'est qu'en étudiant soigneusement chaque mot qu'ils pourront comprendre les intentions de Ben Laden. À force de lire ces conversations, on s'est aperçu qu'un terme comme « bouteille de lait », par exemple, ne voulait pas forcément dire « bouteille de lait ». Et on a fini par comprendre de quoi il était véritablement question. Mais pour ça, on avait absolument besoin de transcriptions écrites littérales. On est donc allés à la NSA à Fort Meade pour rencontrer la directrice adjointe responsable des transcriptions. Mais elle nous a dit qu'elle ne nous communiquerait pas ces documents. Point final. La politique de la NSA a toujours été de ne pas partager ces données brutes, même avec les autres agences de renseignement. Convaincue de l'importance de ces échanges téléphoniques, Michael Scheuer parvient à convaincre ses supérieurs de la CIA d'investir dans une station d'écoute au sol. Mais sans satellite, il lui manquera la moitié des conversations. On a intercepté et fait traduire la moitié de ces échanges qu'on a envoyés à la NSA en leur demandant l'autre moitié. Mais on n'a jamais pu l'obtenir. Le 7 août 1998, Al-Qaïda fait sauter deux ambassades américaines en Afrique de l'Est. Bien que la NSA et la CIA aient placé le réseau terroriste sur écoute, elles seront incapables de déjouer ces deux attentats à la voiture piégée. En fait, on a eu plusieurs rapports de nos agents sur place, nous signalant qu'une opération d'Al-Qaïda se préparait quelque part sur les côtes d'Afrique de l'Est. Mais on n'a jamais réussi à savoir où exactement. Les ambassades étant théoriquement un territoire américain, le FBI est dépêché sur place et découvre l'existence du QG yéménite de Ben Laden. J'ai appris l'existence de ce centre de communication au Yémen en allant à Nairobi après l'attentat contre l'ambassade américaine. Cette maison servait de relais aux membres du réseau sur place. Ils appelaient et les informations étaient ensuite transmises à Ben Laden, qui donnait ces instructions. Pour localiser le chef terroriste, les Américains n'ont que trois solutions. Les satellites de reconnaissance, les espions sur le terrain ou les écoutes téléphoniques, le domaine de prédilection de la NSA. Des individus qui se cachent dans une grotte quelque part constituent des cibles minuscules, comparées à une division armée ou à un complexe de missiles. Donc les satellites de reconnaissance n'étaient pas d'une grande utilité. Les espions sur le terrain non plus, car les membres d'un réseau terroriste ont souvent des liens de parenté. Donc il est difficile d'obtenir des informations sur eux. C'est là que la NSA a compris le rôle qu'elle pouvait jouer dans la guerre contre le terrorisme. Le 12 octobre 2000, Al-Qaïda frappe à nouveau, cette fois en s'attaquant à l'USS Cole au large des côtes du Yémen. Une fois de plus, les services de renseignement américains n'ont rien vu venir. Franck Blanco, le directeur de la NSA à l'époque, déclarera que son agence en était encore à gérer les déplacements des terroristes avec des technologies issues de la guerre froide. On avait affaire à des cibles très mobiles, utilisant des moyens de communication comme les téléphones portables et les ordinateurs. Donc la question pour nous était de savoir quelles technologies utilisaient, combien ils allaient coûter et qui allait les financer. Comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Après la chute de l'Union soviétique, le Congrès a réduit le budget de la NSA en lui reprochant de violer les lois qui protègent la vie privée des citoyens. C'est une menace pour les citoyens américains. Il n'y a rien qui puisse justifier cela. On ne peut pas laisser le gouvernement américain, ni qui que ce soit, devenir Big Brother. Les activités d'espionnage sont interdites sur le sol américain, sauf autorisation d'une cour spéciale, en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act. J'ai interviewé le général Hayden, le responsable de la NSA. Et à ma grande surprise, il m'a appris qu'il y avait moins de 5 personnes sur écoute aux Etats-Unis à ce moment-là. Contrairement à l'image véhiculée par Hollywood dans des films comme Ennemis d'État. Ça nous amuse toujours beaucoup, nous qui travaillons dans l'enseignement, de voir des films comme ça, parce qu'on y est présenté comme tout puissant. Alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Certes, on collecte des informations, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Le principal défi de ce type d'activité, c'est de traiter ces masses d'informations, de parvenir à les relier entre elles, et de comprendre leurs significations. C'est ça le problème. Fin décembre 1999, la NSA entre en possession d'une information de première importance. Elle intercepte un appel en provenance de la résidence yéménite, ordonnant à deux membres d'Al-Qaïda de se rendre à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour assister à ce qui semblait être une réunion au sommet entre terroristes. Les deux membres d'Al-Qaïda sont Khalid Al-Midar et Nawaf Al-Azmi. C'est cet appel téléphonique qui mettra en branle les événements du 11 septembre. Après avoir intercepté cet appel, la NSA transmet les prénoms de ces hommes au FBI et à la CIA, mais pas leur nom de famille. Or, celui de Nawaf était dans les bases de données de la NSA depuis plus d'un an en raison de ses appels au QG de Ben Laden au Yémen. Mais apparemment, la NSA n'a jamais fait le recoupement. La CIA trouve le nom de Khalid Al-Midar dans sa base de données et demande aux agents de sécurité d'un checkpoint de Dubaï de faire une copie de son passeport. Lorsque les analystes de la CIA la reçoivent, ils sont étonnés d'y découvrir un visa en bonne et due forme pour les États-Unis. L'unité Alex Station de la CIA doit alors collaborer avec deux agents du FBI, Doug Miller et Mark Rossini. Dès que les terroristes sont arrivés à Kuala Lumpur, la CIA a demandé aux services secrets malaisiens de les surveiller et d'en apprendre le maximum sur eux. Ils ont été suivis et photographiés. À ce moment-là, on savait que l'un des deux avait un visa pour les États-Unis. Redoutant qu'un terroriste d'Al-Qaïda n'entre aux États-Unis, les deux agents du FBI s'apprêtent à prévenir leur agence. Mais un responsable de la CIA s'y oppose. Comme j'étais l'agent avec le plus d'ancienneté, je suis allé voir la personne qui chapotait les écoutes du QG yéménite et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? » « Il faut prévenir le FBI. Ces hommes sont clairement dangereux et l'un d'entre eux a un visa à entrée multiple pour les États-Unis. Il faut prévenir le FBI. » Elle m'a répondu « Non, cette affaire n'est pas du ressort du FBI, ce n'est pas sa juridiction. » Donc je suis allé voir Doug et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Si j'avais décroché le téléphone pour appeler le FBI, j'aurais enfreint le règlement et j'aurais immédiatement été mis à pied. On m'aurait retiré mes accréditations et j'aurais dû partir. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que la CIA avait des agents du FBI qui travaillaient dans leur unité surveillant Ben Laden. Mais lorsque ces agents ont découvert qu'au moins un des terroristes avait un visa pour les États-Unis, la CIA ne les a pas laissés prévenir le FBI qu'ils risquaient d'entrer dans le pays. Or seul le FBI était en mesure de donner l'alerte et d'empêcher ces deux hommes de mettre les pieds aux États-Unis. 15 janvier 2000, à l'aéroport international de Los Angeles. Le vol United Airlines numéro 2 arrive de Bangkok où la CIA a perdu la trace des deux terroristes. Ces derniers viennent d'arriver à Los Angeles et passent les contrôles de l'immigration sans éveiller les soupçons. 15 jours plus tard, ils s'installent incognito dans la banlieue de San Diego. Le FBI a établi cette chronologie après les attentats du 11 septembre. La chronologie retrace les faits et gestes des pirates de l'air lorsqu'ils étaient aux États-Unis, au vu et au sud de tous. Les deux hommes ont un permis de conduire à leur nom et ils ont ouvert un compte dans une banque locale pour recevoir les virements d'un financier connu d'Al-Qaïda. Leur numéro de téléphone est même dans les pages blanches de l'annuaire de San Diego. Al-Azmin Awaf, 858 279 59 19. La CIA n'avait pas le droit d'agir aux États-Unis et le FBI ne savait pas qu'ils étaient là. Donc, pour ne pas perdre leurs traces, il fallait que la NSA continue à suivre leurs conversations quand ils appelaient au Yémen. Mais neuf jours après l'arrivée des deux hommes en Californie, la NSA connaît une grave défaillance. Le 24 janvier 2000, j'ai reçu un coup de fil qui disait qu'on a un problème. Les équipements de la NSA avaient cessé de fonctionner. L'agence de renseignement la plus moderne du monde, capable d'écouter simultanément des millions de conversations, est subitement devenue sourde. La NSA était totalement déconnectée. Il a fallu entre 3 et 5 jours pour que les choses reviennent à la normale. On ne saura jamais si la NSA a manqué des conversations entre terroristes durant ces 5 jours. Mais ce qui est certain, c'est que les deux hommes en ont profité pour s'installer dans leur nouvel environnement. Comme on le voit dans la chronologie du FBI, le 5 février 2000, Al Midar a signé un bail pour un appartement au 6401 Muntada Road à San Diego. Le 25 février, il achète une Toyota Corolla, toujours à San Diego. Le 28 février, la Progressive Insurance Company vérifie la police d'assurance d'Al Midar, dont le numéro est le 604-75921-0. Le 20 mars, depuis son téléphone fixe, Nawaf Al-Azmi passe un coup de fil de 16 minutes au Yémen. Il s'agit de l'un des nombreux appels passés depuis San Diego au QG Communications de Ben Laden que la NSA a placé sur écoute depuis plus de 3 ans. Mais la NSA ne transmettra pas cette information aux autres agences de renseignement. Eleanor Hill a été chargée par le Congrès d'enquêter sur le rôle de la NSA lors des attentats du 11 septembre. On a été très surpris d'apprendre qu'ils détenaient cette information. S'il y a bien une chose que les agences de renseignement doivent savoir, c'est s'il y a des contacts entre des terroristes aux Etats-Unis et des terroristes à l'étranger. Or, ces informations n'ont pas été transmises. En recoupant les données de la NSA et celles du FBI, on aurait pu suivre ces hommes dès leur arrivée, savoir où ils allaient, écouter leurs conversations depuis leur téléphone fixe ou leur portable et lire leurs mails. On peut tout faire à partir du moment où on a accès à la vie de quelqu'un. La NSA n'a jamais fait part aux FBI de ces appels passés depuis les Etats-Unis et on ne saura jamais pourquoi, puisqu'elle refuse d'en parler et que la commission sur le 11 septembre n'a pas enquêté là-dessus. Soit l'agence ne s'est pas aperçue que ces deux terroristes appelaient des Etats-Unis, ce qui semble difficile à croire, soit, ce qui est plus probable, elle a volontairement laissé ces informations de côté pour ne pas avoir à passer le relais aux FBI. Le silence de la NSA s'explique peut-être aussi par la mise en garde du Congrès contre toute atteinte à la vie privée des Américains. Le 12 avril 2000, soit trois mois après l'arrivée des deux hommes à San Diego, le directeur de la NSA, Michael Edden, est interrogé par le Comité sur la Sécurité Nationale. Je vais être très clair. Si cet après-midi, pendant que nous sommes en train de débattre, Oussama Ben Laden traverse le pont qui sépare la ville de Niagara Falls au Canada de celle de Niagara Falls aux Etats-Unis. Lorsqu'il arrivera du côté américain, il sera techniquement considéré comme résident américain et la NSA devra respecter ses droits en matière de vie privée comme le stipule le 4e amendement de la Constitution. Pourtant, le général Hayden savait qu'il existait une loi autorisant la NSA à mettre des terroristes sur écoute dès leur arrivée aux Etats-Unis. Ils auraient facilement pu démontrer les liens de ces hommes avec Ben Laden et son QG yéménite. Et avec ça, aller voir n'importe quel juge en lui disant « Il faut mettre cette maison de San Diego sur écoute. » Ça aurait été très simple. Comme ça, on aurait pu les surveiller et découvrir ce qu'ils projetaient. On pourrait me rétorquer « Oh, c'est facile après coup de tirer des plans sur la comète. » Mais il ne s'agit pas de tirer des plans sur la comète. Une simple enquête de routine aurait suffi. Là encore, la chronologie à postériori du FBI décrit précisément comment les deux hommes se sont préparés pour les attentats du 11 septembre. Le 4 avril 2000, Nawa Falazmi prend une heure d'initiation au pilotage au National Air College qui se trouve au 3760 Glen Curtis Road à San Diego. Le 4 mai, Khalid Almidhar paie par carte bancaire deux kits de pilotage Jebsen. Le 10 juin 2000, Almidhar quitte Los Angeles pour Francfort par le vol Lufthansa numéro 457. Khalid Almidhar rentre chez lui pour voir son fils qui vient de naître. Il va passer les 13 mois suivants avec sa femme et son bébé dans la résidence yéménite surveillée par la NSA. Il fait alors une nouvelle demande pour un visa américain qu'il obtient sans problème. Le 8 décembre 2000, Annie Hanjour, l'un des autres terroristes du 11 septembre, arrive à San Diego. Trois jours plus tard, il rejoint Nawa Falazmi et tous deux partent pour le New Jersey où les attendent tous les autres pirates de l'air. La chronologie du FBI détaille leur périple de cinq mois. Le 1er mars 2001, Hanjour suit une formation de 8 heures sur un simulateur de vol chez Jet Tech. Le 1er avril, Nawa Falazmi est verbalisé par la police de la route de l'Oklahoma pour excès de vitesse et non port de la ceinture de sécurité. Le 1er mai, Alazmi porte plainte dans un commissariat du comté de Fairfax, en Virginie pour agression par un inconnu de race noire. Le 21 juin 2001, un journaliste de la chaîne de télévision Middle East Broadcasting Corporation interroge des lieutenants de Ben Laden en Afghanistan qui laissent entendre qu'une attaque d'envergure se prépare. Les forces américaines au Moyen-Orient sont alors placées en état d'alerte. Après la diffusion de l'interview, la NSA enregistre un déferlement de communication alarmante. Beaucoup de gens s'attendaient à une attaque d'Al-Qaïda contre des intérêts américains à l'étranger. Malheureusement, tous les réseaux de renseignements se sont focalisés sur ce qui se passait dans le reste du monde et pas sur le territoire américain puisque c'était du ressort du FBI. La chronologie se poursuit. Le 4 juillet 2001, Al-Midar entre aux Etats-Unis sur le vol numéro 53 en provenance d'Arabie Saoudite. Il atterrit à New York à l'aéroport JFK et possède un visa d'affaires et son adresse de résidence est l'hôtel Marriott de New York. Celui qui se trouve dans le World Trade Center. Afin de finaliser leur attaque, Al-Azmi, Al-Midar et Anjour prennent l'autoroute en direction du sud. Ils évitent les grandes agglomérations et les chaînes d'hôtels possédant des systèmes de réservation informatisés pour se diriger vers la petite ville de Laurel dans le Maryland. Là, ils prennent des chambres au Motel Valencia, un établissement bon marché. Ils connaissent désormais leur cible, le Pentagone. Tout au long de leur périple, que ce soit à San Diego, dans le New Jersey ou à Laurel dans le Maryland, ils communiquaient régulièrement avec le QG de Ben Laden au Yémen. La NSA écoutait ces informations, les enregistrait et les faisait transcrire. Mais elle n'a jamais prévenu les autres agences que des terroristes étaient aux Etats-Unis et qu'ils se déplaçaient dans le pays en direction de Washington. De prime abord, la ville de Laurel ressemble à toutes les agglomérations en périphérie de Washington. La différence, c'est que cette ville est juste à côté du site de la NSA. tandis que l'agence capte une avalanche de messages annonçant une attaque imminente de Ben Laden, ces terroristes se sont installés aux portes mêmes de la NSA. Le 18 août, Annie Hanjour loue la boîte aux lettres numéro 433. La veille de l'attentat, Nawaf Al-Azmi achète pour 36,65$ de marchandises chez Walmart et Khalid Al-Midar fait des achats au Food Factory. Le 6 septembre 2001, Nawaf Al-Azmi, Khalid Al-Midar et Annie Hanjour se rendent à la salle de sport Gold Gym à Greenbelt. Les pirates de l'air se sont parfaitement fendus dans la population. Pour le détournement, ils ont acheté leurs armes improvisées dans un magasin qui se trouvait à deux pas de la NSA. Et ils n'ont éveillé l'attention de personne. Donc vous avez ces deux groupes de gens. D'un côté, les terroristes qui préparent le plus gros attentat de toute l'histoire américaine. Et de l'autre, la NSA qui écoute leurs conversations depuis des années. Et ces deux groupes se retrouvent côte à côte, chacun ignorant la présence de l'autre. Le pire, c'est que si le général Hayden avait regardé depuis sa fenêtre du huitième étage en direction de Laurel, il aurait presque pu voir le motel où s'étaient installés les terroristes à trois kilomètres de là. On a rarement connu plus cruelle ironie du sort dans toute l'histoire des renseignements américains. Le jour de l'attentat, la plupart des employés de la NSA reçoivent l'ordre d'évacuer le QG de Fort Meade. De peur que le site ne soit pris pour cible, les quelques personnes encore dans les locaux quittent leurs bureaux dans les étages pour se réfugier au rez-de-chaussée. D'autres clouent des rideaux noirs à leurs fenêtres. Aucun des employés de l'agence ne semble au courant de ce que la NSA et la CIA ont découvert. Si on avait pris la mesure de ce qui se préparait, si on avait fait des recoupements et transmis ces informations à temps aux services concernés, les choses se seraient terminées autrement. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je n'ai pas enfreint le règlement et que je n'ai pas décroché mon téléphone pour prévenir que des terroristes ou des hommes dangereux étaient aux États-Unis. Je ne sais pas si j'arriverai à être au clair un jour avec ça. Je ne sais vraiment pas. Le 13 septembre, je me suis exprimé devant une salle vide, mais cette allocution a été retransmise à tous les employés de la NSA. J'ai évoqué le difficile équilibre à trouver dans une démocratie entre sécurité et liberté. J'ai dit qu'il y aurait des pressions pour faire pencher la balance du côté sécuritaire et que notre travail à la NSA était de préserver la liberté des citoyens américains en leur garantissant à nouveau la sécurité. Ces pressions ne tardent pas à se faire sentir. Le vice-président Dick Cheney demande au général Haydn ce que la NSA peut faire de plus. Ce dernier lui répond alors « Pas grand-chose sans enfreindre le foreign intelligence surveillance act » la loi qui oblige la NSA à obtenir un mandat pour mettre sur écoute des américains. Trois semaines après les attentats, George Bush décide de passer secrètement outre cette loi en publiant un décret. Dorénavant, la NSA n'aura plus à demander de mandat à un juge pour pouvoir procéder à des écoutes aux États-Unis. La réponse aux événements du 11 septembre aura donc pris la forme d'une carte blanche pour espionner n'importe qui, n'importe où. L'autre réaction au 11 septembre a été la prise de mesures très stricte. Il fallait agir de façon à ce qu'une attaque de ce type ne puisse plus se reproduire. Mais pour que ces nouvelles mesures portent leurs fruits, la NSA doit entrer de plein pied dans l'ère des communications modernes. L'essentiel des communications qui s'effectuaient jusque-là par le biais de signaux satellites facilement interceptables transitent désormais par des câbles à fibre optique enfouis sous les mers. Pour mieux comprendre le défi auquel est confrontée la NSA, nous avons suivi le trajet d'un e-mail à travers la planète. James Bamford est à Kuala Lumpur pour effectuer des recherches sur le réseau de communication d'Al-Qaïda. Dans un café possédant une connexion Wi-Fi, il tape un e-mail à l'intention de notre producteur à Boston. son message est anodin mais il contient des phrases et des mots-clés que les super-ordinateurs de la NSA sont programmés pour repérer. Comme par exemple faire sauter la Maison Blanche, détruire le Capitole ou guerre biologique. Lorsqu'il appuie sur la touche en voie, son e-mail rejoint instantanément les dizaines de messages qui transitent par le réseau Internet sans fil. Ces messages sont ensuite acheminés vers un grand centre de télécommunication de Kuala Lumpur. Là, les données analogiques sont converties en signaux numériques qui sont envoyés sous forme d'impulsions lumineuses dans un câble à fibre optique s'enfonçant dans la mer de Chine méridionale au large des côtes de Malaisie. En chemin, l'e-mail de James Bamford se mélange à des milliers d'appels téléphoniques, d'e-mails et de fax en provenance de centaines de villes asiatiques. Puis, cet amas de données traverse l'océan Pacifique à la vitesse de la lumière. Cinq centièmes de seconde après que le message a été envoyé, il arrive à deux mètres sous cette plage de Californie près de la ville de Morro Bay. C'est ici, sous les pattes des mouettes et les pieds des surfeurs qu'arrivent les communications en provenance d'Assy. À quelques kilomètres dans les terres, les messages transitent par un petit bâtiment anodin près de San Luis Obispo. Si vous voulez espionner les communications internationales, San Luis Obispo est l'endroit idéal. C'est ici qu'arrive 80% des communications en provenance d'Asie. Mais ce n'est pas là que la NSA commence son travail d'écoute. Les données continuent à transiter à travers des câbles jusqu'à un bâtiment de San Francisco. Ce bâtiment situé au 611 Folsom Street est un centre de communication de AT&T, le principal opérateur américain de téléphonie. Toutes les communications internationales arrivent au 7e étage où s'effectue une opération cruciale. C'est également par le 7e étage que transitent les communications nationales. Une cacophonie de millions d'échanges fait de larmes et de cris de joie, d'espoir et de rêves, d'emails, de fax, de relevés bancaires, de réservations d'hôtels, de poèmes d'amour et d'avis de décès émanant de personnes se trouvant aux Etats-Unis. Leur seul point commun, leur caractère privé. En 2003, un ingénieur de AT&T remarque que les câbles du 7e étage ont été reroutés de façon à envoyer toutes les communications nationales et internationales dans une pièce secrète au 6e étage. C'était clairement une installation de l'ANSA. J'imagine qu'ils dupliquaient toutes les données transitant par Internet. Donc, ça voulait dire traiter d'énormes quantités d'informations provenant aussi bien des Etats-Unis que du reste du monde. Quand j'entends l'expression écoute téléphonique, je me représente toujours quelqu'un avec un imperméable, un chapeau noir et des lunettes de soleil qui rôdent à la nuit tombée pour placer un micro en espérant que personne ne le remarque. Mais dans ce bâtiment, les écoutes se pratiquent en plein jour. Les fibres optiques ont été coupées pour pouvoir intercaler un système d'écoute capable d'intercepter toutes les communications entrantes. Brian Reed est expert en communication et il a examiné les documents internes fournis par l'ingénieur de AT&T Mark Klein. Ceux-ci montrent que la pièce secrète contient du matériel électronique destiné à passer au crible tous les messages à la recherche de mots-clés identiques à ceux que James Bamford a mis dans son e-mail à Kuala Lumpur. Le système le plus atypique dans cette pièce, c'est un appareil permettant de rechercher en temps réel tous les messages contenant un mot donné, comme par exemple colibri. ou bien tous les messages envoyés dans la ville de Mobile en Alabama ou encore tous les messages contenant le mot colibri envoyés dans la ville de Mobile en Alabama. La NSA a donc tourné ses oreilles géantes en direction de l'Amérique. D'après ce que je sais, il y aurait entre 15 et 30 pièces secrètes de ce type aux Etats-Unis. la législation post-11 septembre autorise donc la NSA à espionner les Américains sur le territoire national comme à l'étranger. Après les attentats, on a été équipés d'un nouveau système qui interceptait les communications des téléphones satellites en Irak, en Afghanistan et dans les zones alentours. Appels et données en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont interceptés et relayés vers un poste d'écoute situé en périphérie de la ville d'Augusta, dans l'état de Géorgie. Adrienne Kini était chargée d'écouter certaines de ses conversations. Détachée par l'armée auprès de la NSA, elle a repris du service après le 11 septembre. Notre ordinateur nous affichait des listes d'appels et c'était comme sur E-Tune. Il suffisait de cliquer sur une ligne pour connaître le numéro de l'appelant et de l'appeler pour écouter la conversation et connaître son heure de début et sa durée. Nos instructions étaient d'écouter toutes les conversations interceptées, même celles d'Américains ou de personnes venant de pays alliés. Certaines de ces conversations sont personnelles, parfois même intimes. On n'avait pas de consignes nous disant de détruire ce genre de conversation mais c'était ce qu'on faisait quand j'étais en activité là-bas entre 1994 et 1998. On ne gardait rien sur des Américains. Ça me posait problème de savoir qu'il y avait des gens comme moi qui écoutaient ces conversations. Le temps qu'on passait à écouter ces conversations aux Etats-Unis, c'était autant de temps qu'on ne passait pas à écouter des conversations en rapport avec des organisations terroristes. En interceptant les données en provenance des fibres optiques et des satellites, la NSA se retrouve à devoir gérer un flot d'informations sans précédent. Selon une étude du Congrès datant de 2008, certaines sources de renseignements croissent au rythme de 4 pétabits par mois, soit 4 millions de milliards de bits. l'équivalent de 12 armoires d'informations nouvelles par an sur chaque citoyen américain. Mais comment traiter tout cela ? Aujourd'hui, ce sont les ordinateurs qui gèrent toutes ces données, mais ils ne nous disent pas ce qu'elles signifient. C'est pourquoi il y a des études en cours pour associer les capacités des ordinateurs à celles des humains. Des algorithmes peuvent aider à extraire les informations importantes en fonction de leur contexte. Robert Pop mène des recherches avancées sur ce type d'algorithmes appelés des classifieurs. Disons que vous voulez mettre au point un classifieur pour Al-Qaïda, le concept Al-Qaïda. Le fait que il va travailler c'est que vous, un analyste, donc vous allez rechercher tous les documents, que ce soit des mails ou des données sur Internet qui vont vous sembler être en rapport avec ce concept d'Al-Qaïda. À l'avenir, si on parvient à affiner ces classifieurs et qu'on leur associe une puissance informatique suffisante, ils pourront permettre de réduire la quantité d'informations que les analystes auront à examiner. La prochaine étape, ce sera peut-être de pouvoir demander à l'ordinateur est-ce qu'il y a des associations bizarres que je n'ai pas spécifiées mais qui pourraient constituer une menace pour notre pays. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce type d'algorithme ne sera pas au point avant plusieurs décennies et qu'il ne concernera que les documents écrits. Pour ce qui est de l'oral, la technologie n'est pas d'une grande utilité. Les conversations requièrent toujours des opérateurs humains pour les écouter. « Quelques semaines après le 11 septembre, j'ai décidé de prendre des cours d'arabe. De cette façon, j'espérais pouvoir traquer Oussama. » David Murphy-Folk est l'un des milliers de linguistes formés par la NSA aux opérations de transcription. La NSA dépense des milliards de dollars pour obtenir des informations, les traiter et les acheminer secrètement jusqu'à un traducteur qui va pouvoir les comprendre et en faire une transcription. Or, je me suis aperçu que beaucoup de traducteurs n'avaient pas le niveau requis pour pouvoir faire ça. Ils se contentaient de manier du matériel très sophistiqué sans avoir les capacités linguistiques pour travailler correctement. Avant le 11 septembre, le budget des services de renseignement américains, toutes agences confondues, était de 26,7 milliards de dollars. En 2008, il a quasiment doublé. Le montant perçu par la NSA est tenu secret, mais il représenterait plus du tiers du budget global. Plus que le ministère des Finances, de l'intérieur ou du travail. Quant aux effectifs de la NSA, ils ont dépassé les 35 000 personnes. « Maintenant qu'on a investi des sommes colossales dans la refonte des services de renseignement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est plus en sécurité aux États-Unis ? Globalement, je dirais que oui. Il n'y a pas eu d'autres attaques et désormais, il y a une meilleure coordination et un meilleur partage des informations entre agences. mais est-ce qu'on peut pour autant relâcher notre vigilance et baisser la garde ? Non. Sans quoi on risque un retour de bateau. Il est très difficile de tracer une limite claire entre le renseignement international et le renseignement national. Ça ne veut pas dire que les agences chargées des renseignements internationaux doivent espionner à tous les coins de rue aux États-Unis. Mais il est indispensable qu'il y ait une excellente coordination entre la CIA et la NSA d'un côté et le FBI de l'autre. Sans quoi il y ait des choses qui vont passer entre les mailles du filet comme ça a été le cas lors du 11 septembre. Le problème quand on enquête sur un sujet pareil c'est qu'on avance à la veuglette. De l'extérieur on ne peut jamais mais vraiment savoir ce qui se passe à l'intérieur. En l'absence d'enquête officielle certaines questions resteront sans réponse comme par exemple pourquoi la NSA n'a-t-elle pas réagi pour empêcher les attentats du 11 septembre ? Pourquoi n'a-t-elle pas transmis ces informations à la CIA et au FBI qui auraient pu peut-être empêcher les attentats ? Pour ce qui est de savoir si nous sommes plus en sécurité aujourd'hui on aurait déjà dû être en sécurité puisque la NSA possédait toutes les informations pour arrêter les pirates de l'air et qu'il existait déjà une législation lui permettant de les traquer. Donc aujourd'hui avec les nouvelles lois avec tous les investissements réalisés et toutes les informations qu'elles possèdent est-ce que la NSA va pouvoir mieux travailler ou au contraire est-ce qu'elle va être débordée par ce flot de données ? Quelle est la bonne quantité d'informations ? Est-ce que trop d'informations ne vont pas rendre le monde encore plus dangereux ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501